Je me voici dans une bosse qui commence à un pourcentage de 6%. Je vais mettre une assistance plus élevée. J'appuie sur le plus. Je peux demander un braquet plus grand en tournant cette petite poignée. Je reviens en plus petite braquette en la poussant vers l'avant. Voilà donc à la fin du passage à 10%. Toujours à l'aise grâce au mode turbo. Voilà, maintenant je vais vous présenter une fonction GPS, carte et navigation. Vous appuyez donc sur le bouton et voilà l'endroit où vous trouvez. Comme ça, vous pouvez suivre votre parcours que vous décidez ou bien vous décidez d'un parcours et vous allez naviguer. Vous appuyez sur naviguer. Vous avez les destinations récentes, aller à la maison, au bureau, les lieux enregistrés, etc. J'ai choisi, bon, une destination que j'ai enregistrée. J'y vais. Je clique. Et vous voyez qu'il calcule trois itinéraires. Le rapide, le paysage et le VTT. J'essaie, le rapide, la navigation commence et je vais suivre ce parcours. Voilà, donc mon GPS me donne tout à fait la trace. Je suis prévenue des virages avant. Voilà, et donc vous voyez, il me reste 750 mètres avant d'atteindre un embranchement. à 50 mètres, je vais prendre à droite, comme indiqué. Voilà, il me reste 3 kilomètres, 100 pour arriver au lieu demandé. Voilà, donc ici, sur plat, vous voyez que je suis à 27, passé. Le Riese-Müller GH Nullinchi est un vélo qui est limité avec une assistance jusqu'à 25 km heure. Donc, à partir de là, je suis sur ma force propre. Je n'ai pas d'aide. Je vais continuer pendant qu'il n'y a pas de circulation pour récapituler les fonctions. Donc, dashboard, le tableau avec toutes les infos des randos en kilomètres et en jours que vous avez fait. Le niveau en pourcentage de batterie, votre meilleur mois. Le mode ride indique tout ce qui est en rapport au circuit, la vitesse, le kilométrage, la vitesse moyenne. Et vous avez encore un rappel de la charge de votre batterie ainsi que le mode employé, donc éco ici. Les cartes et navigation. C'est votre GPS. Vous voyez, il me reste 1,8 km avant de rentrer. Et vous pouvez voir que les courbes sont parfaitement épousées. Donc, vous êtes prévenus vraiment bien à temps de virages, des changements de direction. Vous avez encore un rappel de la vitesse à laquelle vous roulez. Donc, la chambre 28 de l'heure. Le mode fitness. Donc, si vous portez une ceinture cardiaque polar vous aurez vous aurez votre fréquence cardiaque. Sans ceinture, vous aurez la fréquence de pédalage. Vous avez également toute la partie paramètres avec les parties connexion. Mais ça, je l'ai mis dans la première vidéo de présentation du Bosch Nyon. Donc, les connexions Wi-Fi, BlueSource, les cartes de différents pays qui sont préchargées, votre profil, votre e-bike et votre Nyon. Donc, c'est là que vous pouvez régler l'altitude à laquelle vous êtes. Voilà. Vous faites la correction d'altitude avant de partir. Et, voilà, je rentre. Je sais que chez moi je vais avoir 119 mètres et on s'en approche puisque je suis à 120. Donc, j'avais fait une bonne correction avant de partir. Toujours très important pour ne pas avoir des dénivelés complètement farfelus qui ne ressemblent à rien du tout. Voilà. Je veux revenir sur ma carte. Il me reste 750 mètres tout droit à peu près avant de rejoindre le but de mon voyage.